sur cet ordinateur. Bonsoir, mes chers amis. On arrive à une paracha particulière. Vous allez me dire, oui, mais toutes les paracha sont particulières, effectivement, mais celle-là, elle a une particularité que ne possède aucune autre. Non seulement c'est la suite de Yitro, du don de la Torah, mais lorsqu'on regarde son emplacement dans la Torah, en commençant par Bééchit, vous allez trouver qu'elle se trouve en 18e position. Donc la paracha de Mishpatim est la 18e de la Torah. 18, évidemment, c'est Chay. Chay, c'est la vie. C'est-à-dire que cette paracha contient dans son essence la vie à laquelle la Torah nous invite. Et c'est ce que j'aimerais en introduction à cette paracha, bien entendu, en dédiant, comme on le fait tout le temps, en espérant retrouver très très vite en bonne santé tous les otages. Hachem continue de protéger tous nos soldats, tout le clan d'Israël, là où ils soient, et surtout que Hachem nous amène vraiment le plus vite la Géoula, celle qu'on attend avec Biata Mashiach, et qu'au lieu de lire la construction du Mishkan, on puisse, si Dieu veut, vivre la reconstruction du Béthamikdash. C'est notre souhait, évidemment, le plus cher pour que tous nos frères et sœurs par le monde se retrouvent ici à Yerushalayim pour vivre enfin ce moment tant attendu depuis 2000 ans, depuis la destruction du deuxième temple, et il faut vraiment, je pense, comme on va le voir aujourd'hui au courant de l'étude de ce soir que je vous ai prévu, une Gemara qui nous rappelle quelles sont les questions qu'on va nous poser lorsque, après 120 ans, bien sûr, on sera confronté au tribunal céleste, puisqu'il est question dans cette paracha, évidemment, de jugement, le jugement ici-bas, mais il y a aussi le jugement haut, lorsqu'on arrivera là-haut et on passera tout le film de notre vie, on dit depuis la naissance jusqu'au départ, et comme le Zohar ne manquera pas de nous le souligner, non seulement Hachem a un disque dur pour quelqu'un d'entre nous, et bien il sait aussi nos pensées, au moment où on a fait une mitzvah, est-ce qu'on l'a fait avec une bonne intention, lorsqu'on a tenu de tels propos, est-ce qu'ils étaient bien intentionnés, qu'est-ce qu'ils se cachaient derrière, donc on ne peut pas tromper, ce n'est pas un bethidine terrestre, humain, c'est le bethidine céleste, et donc parmi ces questions qu'on nous posera, il y a celle-ci, « Tipi talishua, est-ce que tu as espéré vraiment la yeshua ? » Et espérer la yeshua, espérer la délivrance, ce n'est pas simplement chanter de temps en temps, « Anima Amin » « Ben Mounashel Emma » ou « We want Mashiach » « No » Non, ça c'est une volonté des lèvres vers l'extérieur, mais comment ça se traduit ? Par des actes, donc évidemment qu'il faut des actes, et comme la gamme, il ne manquera pas évidemment de détailler, mais on ne va pas s'attarder sur cette question-là, puisqu'il y a d'autres questions que nous allons aborder par rapport à cette parachat extrêmement intéressante, donc à titre de comparation, elle contient 53 commandements, une qui contient le plus c'est Kitetsé avec plus de 70, donc elle est très très bien placée dans le hit parade des parachiotes contenant le plus grand nombre de mitzvot, 53 c'est en hébreu, « Nun gimel » « Nun gimel » « Nun pour 50 » « Gimel pour 3 » mais celui aussi « Gan » « Gan » « Gan » évidemment, une allusion au jardin, au jardin d'Éden, ces lois qui pourront nous ramener, « Bezrat Hashem » « Ogan » « Ogan » « Ogan » « Ogan » « Éden » là où Adam, notre patriarche, notre ancêtre, se trouvait avant de fauter, avant d'être expulsé, et on espère qu'à travers tous les commandements qui sont détaillés dans cette parachat de Mishpatim, on puisse retrouver un jour donc ce Gan Eden. Alors au nombre des mitzvot, si comme je l'ai dit, il y a 53, il faut préciser que sur ces cas 53, il y a 24 positifs, donc assez, des actes qui supposent, donc qui entraînent des actes, et le reste 29 négatifs, donc ce sont des interdictions. Et sur ce total de 53, sachez que 42 concerne la relation d'un homme à son prochain. 42 est un mot que nous connaissons, c'est même bête, mais au qui, encore une fois, si on le tourne, « Bam ». « Bam » c'est ce mot qu'on trouve dans le schéma « Vedi Bartha, Bam » et tu parleras de ces propos, de quels mitzvot, n'oublie pas qu'il ne s'agit pas simplement de servir Hachem, mais « Bam », n'oublie pas qu'Hachem attend aussi de nous notre comportement idéal, évidemment, avec notre prochain. Comme nous allons le voir, on va prendre quelques exemples, mais avant d'aborder véritablement le contenu essentiel de cette paracha, et je ne reviendrai pas sur des thèmes qui ont été développés les années précédentes, si mes souvenirs sont bons, il y a deux ans, je crois, en 2021 peut-être, ou 2022, peut-être 2021, on avait vu que cette paracha contenait l'essentiel de ce que le Harizal et d'autres commentent comme la Torah des Gilgoulim, pourquoi donc il y a énormément d'enseignements dans cette paracha, on voit que le jugement ne s'étend pas uniquement sur la vie de 70 ans ou 120 ans pour un homme sur Terre, mais que ça entraîne également d'autres paramètres qui ont trait avec ces passages précédents sur Terre, donc c'est un thème qu'on avait déjà développé, donc sur lequel je ne reviendrai pas ce soir, mais pour ceux qui veulent, donc ils peuvent toujours aller fouiller dans les cours des années précédentes, s'ils veulent se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc pour ce qui est de cette paracha, il y a, lorsqu'on lit les deux ensemble et ce qui permet de relier Mishpatim à Yitro, c'est la première lettre de cette paracha, Vé-Ele, comme Arashi ne manquera pas de souligner, pourquoi on ne commence pas par Eléa Mishpatim, pourquoi Vé-Ele, pour nous dire, vous regarderez Rachid, aussi on avait déjà développé les années précédentes, pour nous dire que de la même façon, et c'est Yerou Mishrach, un des commentateurs de Rachid, qu'il ne manquera pas de dire, même si tout le monde n'est pas d'accord avec lui, qu'on a reçu toutes les lois qui se trouvent dans Mishpatim exactement dans le même contexte que les Aseret à l'Iberot, c'est-à-dire avec des Colot ou Braquim avec des tonnerres et des éclairs, donc tout le monde n'est pas d'accord, quoi qu'il en soit, c'est évident qu'on les a reçus au Sinaï, donc toutes ces lois, on les a reçues, c'est Moshé qui les a reçues, mais le Vav, donc c'est pour nous dire qu'on ne peut pas séparer ces deux parachiotes, Yitro, et les coller à Mishpatim, et pour cause. Quand on va voir le contenu, et c'est ça, sur ce point-là que je voulais attirer votre attention, dans la paracha de Yitro, donc on nous parle des préparatifs de Matan Torah et du don de la Torah lui-même, donc on raconte comment ça s'est passé, ce qu'on a entendu, etc. Donc après, on va parler ici de Mishpatim, des lois, surtout du droit civil, donc pour régir une société, donc par rapport à un voleur, par rapport au dommage, etc. et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la paracha, on revient sur les préparatifs du quatrième et cinquième jour de Sivan, je parle bien sûr, puisque la Torah a été donnée sans d'autres commentaires, donc le 6 Sivan, donc on nous dit qu'on est arrivé le troisième mois, donc on sait ce qui s'est passé le premier Sivan, 2, 3 Sivan, le 4 et le 5 ne sont pas relatés mystérieusement, donc absents de la paracha de Yitro, et on parle du don de la Torah, on saute au 6, et là maintenant, on revient à la fin de Mishpatim où on nous parle de ces préparatifs qui ont eu lieu le 4, le 5, rapidement le don de la Torah et à la fin, lorsque Moshé s'apprête à monter pour recevoir la Torah. Donc il y a une disproportion, donc on ne comprend pas pourquoi on n'a pas respecté l'ordre chronologique, donc on nous dit qu'on est arrivé le premier Sivan, alors raconte-moi tout ce qui s'est passé du 1 jusqu'au 6, le 6, on reçoit la Torah, ensuite Moshé va remonter pendant 40 jours pour recevoir le reste de la Torah orale. Mais pourquoi c'est coupé en deux, et c'est évidemment qu'il y a une raison là-dessus, sinon on ne comprendrait pas pourquoi cette séparation, pourquoi ce qui aurait dû se trouver dans Yitro se trouve finalement après nous avoir relaté un condensé, puisque évidemment il n'y a pas toutes les mitzvot, mais 53 c'est quand même beaucoup, et à la fin, donc on va voir aussi que Moshé va offrir des sacrifices, des korbanotes pour fêter, pour fêter, pour vraiment festoyer le don de la Torah, donc comme c'est relaté à la fin du Mishpatim. Donc on ne comprend pas encore une fois comment s'imbriquent tous ces événements, pourquoi on a coupé, on a scindé en une partie qui se trouve dans Yitro et la deuxième partie dans Mishpatim avec tous les lois ici au milieu. Alors il y a évidemment beaucoup de réponses à cette question, alors j'en ai choisi une qui est basée sur la Hassidoute, c'est-à-dire c'est une des réponses qui se trouve dans l'Écoute et Sifrote du Rabbi, parce que j'ai trouvé qu'elle était très appropriée, très intéressante, et surtout qu'on n'y pense pas, c'est-à-dire essayer de réfléchir à la connexion qu'un juif doit avoir avec Hachem. Alors pas à titre individuel puisqu'il s'agit ici d'un événement collectif, donc tout le peuple d'Israël se prépare à cet événement et donc on va nous dire qu'il y a deux façons de se connecter avec Hachem. Il y a ce qu'on appelle donc d'abord une connexion qui peut être considérée comme contractuelle, donc il y a un contrat. Et qu'est-ce qu'il contient à ce contrat ? Eh bien essentiellement les obligations que j'ai moi en tant que membre du peuple juif vis-à-vis de mon créateur. Qu'est-ce que Hachem attend de moi ? Eh bien que j'accomplisse les mitzvot, que je comprenne la notion de Sakhar et de Honej qui est primordiale tellement qu'on fait toujours part à un candidat à la conversion pour accepter qu'il y a, et ça fait partie aussi des 13 articles de foi, je crois que les tzadikim méritent, donc ils reçoivent une récompense et que les mécréants, les rechahim, eh bien eux, reçoivent une sanction. Donc la notion même de Sakhar et Honej fait partie donc de ce contrat pour que je sache que tu es libre de ne pas accomplir les mitzvot, mais sache qu'en t'éloignant de la Torah, eh bien tu rentres dans la catégorie de rachat, celui qui refuse d'obtempérer, de se soumettre à la volonté divine, et à ce moment-là tu devras en rendre des comptes, ce qui paraît évidemment tout à fait logique comme un contrat. Par la suite, donc ça c'est un des aspects de la connexion avec Hachem, donc vient le rabbin et nous dit qu'il y a une autre façon aussi d'être relié avec Hachem, et là comment ? C'est par une alliance, et ça je pense que c'est extrêmement important de le souligner, pourquoi ? Parce que c'est une alliance qui n'est pas conditionnée par mon comportement, c'est-à-dire le lien qui unit le peuple juif à Hachem, il s'agit ici d'une alliance éternelle qui fait partie de l'essence, d'où on apprend ça ? Eh bien du premier mot de Aseret Adiberod, dans les dix commandements, comme vous le savez, on commence par Anorhi, et dans l'Agmara, un enseignement que le Rabbi, qui était très cher au Rabbi, qui dit, qu'est-ce que c'est les lettres Anorhi ? C'est Anna Mavchit, donc moi-même, Katavt, donc j'ai écrit Yahivt et j'ai donné, j'ai transmis. Alors, vient dans la chassidoute, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, c'est que moi j'ai écrit ces dix paroles et je les transmise, mais ce n'est pas ça le sens. Yahivt, ce n'est pas que j'ai donné les dix commandements, je me suis donné à travers ces dix paroles, je me suis donné, c'est-à-dire l'essence d'Hachem, en transmettant la Torah au peuple juif, il transmet, Hachem transmet à chacun d'entre nous l'essence, son essence, ce qui fait que, finalement, on est relié d'une manière indélébile et éternelle à notre Créateur. Peu importe ce que l'on va faire, évidemment, il y a encore une fois des sanctions, tout ce qu'on a dit, évidemment que ça reste, mais le lien qui existe entre le peuple juif et Hachem, et c'est pour cela qu'on peut brûler encore, c'est la peine de mort, comme on va voir, et j'ai pris un exemple. Évidemment, comment la Torah peut imaginer que je peux faire du mal ? Oui, parce que pour libérer, pour nettoyer l'âme, il faut, en quelque sorte, punir le corps qui a entraîné l'âme à la faute, et donc, en punissant le corps, peine de mort, lapidation ou autre, donc le but ultime, évidemment, ce n'est pas, encore une fois, une punition, tu as fait ceci, alors tu mérites cela, non, c'est une réparation, c'est une forme de capara, une forme d'expiation, et ceci, pour que mon âme puisse, puisque mon âme, finalement, est cette essence dont on parle dans la Torah, de l'essence d'Hachem qui est contenue en nous, et donc, pour que cette essence soit intacte, et, encore une fois, complètement nettoyée de toute trace de faute, donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu, dans la Torah, séparer, et, encore une fois, quand on contracte une alliance, la première alliance qui a été faite, surtout avec notre patriaque Abraham, on appelle ça Brit Ben Habitarim, qu'est-ce que ça veut dire Brit Ben Habitarim ? On dit, c'est entre les morceaux, et comment Hachem a demandé à Abraham de couper, il a pris une certaine quantité d'animaux, il devait les couper juste au milieu, et là, il passe entre les deux, et comment je retrouve cette notion-là, ici, dans notre paracha ? Eh bien, regardez, au chapitre 24, donc, la fin de notre paracha, juste avant que Hachem donne l'ordre à Moshe de monter, et je vais te donner là-bas les loukhot, donc, tout ce que je t'ai dit, je vais te donner les pierres, et qu'est-ce qui est dit là-bas ? C'est ce qu'il y a dit là-bas ? Cette notion de couper entre deux, on va aussi comprendre qu'une alliance correcte, correcte, c'est contracter une alliance, mais correcte, ça veut dire aussi couper, donc, pour faire une alliance, on coupe, parce que c'est comme s'il y avait une moitié chacun, et comme la traduction est avec le commentaire de Rachid, afin d'exprimer le fait que cette alliance liait Dieu et le peuple comme les deux moitiés d'un tout, d'après l'explication que donne Rachid, Dieu décida que Moïse répandrait sur le peuple la moitié du sang de chaque type de sacrifice, ce qui équivaudrait à passer entre les deux types de sang, ça nous renvoie à cette alliance que Hachem avait fait avec Abraham, et pour souligner la dimension d'alliance que remettait cette expression, Dieu envoya un ange chargé de séparer en deux chacun des deux types de sang, et c'est ce que dit le verset, Moshé prit alors la moitié du sang et la versa dans deux grands bassins, l'un contenant la moitié du sang des offrandes et l'autre la moitié des sang des offrandes de paix, l'autre moitié du sang il la jeta sur l'autel et des bassins, même dans lesquels les premiers-nés l'avaient recueilli lorsqu'ils égorgèrent les animaux et accomplir les rites de sacrifice par l'aspersion du sang des bassins transforma officiellement l'autre sang en offrande d'élévation ainsi qu'en offrande de paix selon certains commentaires. Donc, et ici, j'aimerais revenir sur cette notion, j'espère que c'était clair, que je n'ai rien oublié, et on comprend que tout ce qui s'est passé le cinquième et le quatrième, plutôt le quatrième et le cinquième jour ne relève pas d'une soumission à la volonté divine par rapport aux mitzvot. Donc, na se venishma, c'était déjà précisé. Mais par rapport à l'alliance que nous devons contracter avec Hachem, donc c'est pour ça qu'on a distingué, on a séparé, et finalement, si on doit retenir quel est le message essentiel de la paracha de Mishpatim, c'est que, comme on va le voir à travers tous les mitzvots que l'on trouve dans cette paracha, c'est que toutes les facettes de la vie d'un juif, finalement, tendent à nous relier en permanence à Hachem. Il n'y a pas une facette, il n'y a pas un seul domaine dans la vie d'un juif où il peut se détacher de ce qui constitue son essence et l'essentiel de sa vie, c'est-à-dire garder donc être toujours d'avec Hachem et évidemment par la pensée, par la parole et par les actions surtout, mais tout commence par la pensée. Savoir que ce qu'un juif doit toujours rechercher ici, c'est rester connecté avec la source qui est évidemment Hachem et c'est pour ça qu'on dira que la meilleure manière de se connecter à travers la pensée, c'est l'étude de la Torah puisque quand j'étudie, donc je réfléchis et je réfléchis à quoi ? À la sagesse de Dieu qui est la Torah et donc c'est le meilleur moyen de me connecter avec Hachem et si j'oublie qu'à travers l'étude, malheureusement, je ne cherche qu'un exercice intellectuel, je passe à côté de l'essentiel parce que le vrai but de mon étude, c'est de me rattacher à Akadosh Baruch Hu et comment ça va se traduire ? C'est évidemment avec des actes puisque si c'est juste un exercice intellectuel, ça ne sert strictement à rien, je ne suis ni un robot ni un ordinateur donc pour emmagasiner ou pour réfléchir à la beauté de tel ou tel raisonnement, même si c'est une logique comme on appelle dans la Mara de Sevarat, c'est très beau tout ce que vous voulez mais ce n'est pas le seul but, le but essentiel, c'est de ne pas oublier de rester connecté avec Hachem parce que c'est de cette relation et de cette union avec la source que provient notre vitalité et on peut dire aussi que c'est la substance de notre vie, c'est ce qui fait la vie essentielle d'un juif puisque c'est ce qui est recherché. Alors pour revenir donc à cette séparation du sang, il y a un petit détail que je peux vous lire avec Rachid mais qui est aussi très très intéressant c'est par rapport donc à ce que le Midrash nous dira. Rachid nous dit si je vous lis ce que Rachid rapporte ici par rapport à la moitié du sang pourquoi ? Parce qu'il se pose la question mais comment on peut savoir dans un liquide exactement sans le mesurer bien sûr comment je peux séparer le sang en deux deux parties égales puisqu'on avait bien compris qu'il fallait ici que les deux parties soient égales. Alors on dit mais qui est capable de séparer exactement un liquide donc en deux quantités exactes répond Rachid c'est un ange qui est venu et c'est lui qui a fait la séparation donc Moshé évidemment n'a pas cette aptitude cette connaissance pour savoir couper en deux un liquide ça c'est pas de l'ordre normal mais lorsqu'on voit ce qui est écrit dans le Midrash on dit qu'il y a six opinions différentes que je vous ai répertoriées parce que c'est vraiment incroyable pour les Hachamim donc comme Rachid va le dire Rachid rapporte une seule opinion Mignone à six celle que je viens de rapporter au nom de Rachid elle est au fait c'est l'opinion de Bar Capara Bar Capara il dit que Bam al-Akr il est venu un ange et c'est lui qui a séparé et pourquoi les gens n'ont pas vu cet ange on dit qu'il a appris l'apparence de Moshé Rabbein donc les gens qui regardent ils pensent que c'est Moshé qui l'a fait mais c'est comme si Moshé avait été habité par un Malach qui lui est capable de séparer de faire une sorte de miracle reste à savoir pourquoi il fallait un tel miracle pour séparer finalement du sang même s'il y a trois gouttes de plus ou de moins d'un côté est-ce que ça aurait fait ça aurait été très grave est-ce qu'il y avait des conséquences en tout cas donc Rabi Oudah Rabi Oudah Bar Rabi Ilay il dit Hadam Mechlak Me'elab donc c'est tellement inconcevable qu'un homme puisse réaliser un tel prodige c'est que le sang s'est séparé il a mis deux bassins et le sang s'est séparé la moitié est allée dans l'un l'autre moitié dans l'autre donc pas d'intervention ni humaine ni d'ange donc le sang lui-même vient Rabi Nathan et il dit non qu'est-ce qu'il a fait Hachem il a opéré un changement au niveau de la couleur donc il a vu qu'il y avait deux couleurs donc il a séparé la couleur plus sombre ou plus rouge d'un côté et il a su comme ça comment les séparer bon ça c'est l'opinion de Rabi Nathan troisième opinion comme j'ai dit c'est Bar Kappara Rabi Yitzhak dit non il y a une batte-colle qui a dit lorsque Moshé a commencé à verser une batte-colle une voix céleste elle dit stop c'est bon exactement la moitié donc Moshé s'est fié à cette voix céleste et Rabi Ishmael dit non pourquoi on va imaginer qu'il faut un miracle pour cela Moshé il était Baki oui parmi ses compétences il y avait aussi celle qui consistait à séparer un liquide en deux comme un bon boucher peut couper un morceau exactement par la moitié et bien une grande dextérité Moshé pouvait à vue d'œil séparer un liquide en deux quantités exactes donc parce qu'on ne veut pas aller jusqu'à un miracle qu'est-ce qui se cache derrière tout ceci mes amis parce que c'est pas ce qu'il faut se poser la question d'accord il y a plein d'avis mais pourquoi si c'était tellement important HM a voulu qu'il y ait qu'on ait recours à un miracle pour une action tellement simple alors on a expliqué déjà dans un premier temps que cette action qui paraît simple revêt une importance primordiale dans le sens où on a expliqué que ce qui était en train de se passer c'est contracter une alliance éternelle avec HM et donc il fallait au même titre que lorsque Abraham l'a fait il a coupé en deux il fallait que ces deux parties soient égales pour que l'on comprenne qu'on n'est que la moitié dans tout et que dans une alliance on est moitié moitié donc ça une première explication qui peut être satisfaisante ma foi puisque ça rentre très bien dans ce qu'on expliquait dans notre introduction vient le Rav Routner donc un contemporain aux Etats-Unis qui est décédé depuis et il pose une question il a dit bon quand on voit le Midrash et on se dit mais enfin qu'est-ce qui a eu besoin de faire tel miracle qu'est-ce qui s'est passé s'il y avait un peu plus d'un côté que de l'autre est-ce que ça aurait changé quelque chose à l'alliance c'est sa question c'est ce qu'il pose comme question qu'est-ce qui serait passé c'est ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut dire et donc Kritat Brit Ben Hashem Leisraël comme donc il dit il faut moitié moitié et là il introduit une notion exceptionnelle qui nous qui jette évidemment une lumière tout à fait nouvelle sur ce processus de séparation du sang et qu'est-ce que c'est que cette alliance entre le peuple et Dieu on aurait pu croire que comme il s'agit d'une alliance entre le peuple juif et Hachem l'essentiel de cette alliance c'est ma relation à Hachem viens Hachem te dit stop ici il faut que tu comprennes une chose mon ami c'est que il y a moitié moitié de la même façon qu'on va voir qu'il y a deux tables entre l'homme et Hachem et entre l'homme et son prochain il fallait impérativement que les deux moitiés soient identiques pour comme nous dit ici Ravoutner parce qu'il fallait qu'on comprenne que les deux sont aussi importantes il n'y a pas plus d'un côté que de l'autre donc on a dit un côté pour Hachem un côté pour l'homme non moitié moitié c'est aussi important de respecter le Shabbat que de respecter l'honneur qui est dû à quelqu'un ou de ne pas humilier comme on va le voir par la suite donc c'est la même chose je ne peux pas prétendre parce que je mange ultra cachère la méhadrine de tout ce que vous voulez avec les dix tampons etc si je ne fais pas attention à ce qui sort même si je fais très attention à ce qui rentre d'ailleurs certains prétendent que si quand je sors quelque chose qui n'est pas convenable c'est que j'ai fait rentrer aussi quelque chose qui n'est pas convenable soit à travers la nourriture et on va dire un petit mot soit à travers des choses que je n'aurais pas dû voir qui ont souillé en quelque sorte mon intériorité qui fait que lorsque je vais parler je parle mal quand je dis je parle mal il y a eu un cas ici terrible parce que je crois qu'on ne peut pas mesurer ce que ça peut vouloir dire donc une femme qui a porté un jour une plainte parce qu'elle avait été mal accueillie je ne me rappelle plus dans quel service et elle a mis sur tous les réseaux regarder cet homme etc et bien que vous le croyez ou non quelques semaines après cet homme s'est donné la mort donc il s'est suicidé de la honte que cette femme lui avait fait sur les réseaux on ne mesure pas mes chers amis le mal que l'on peut faire aujourd'hui à travers les réseaux puisque maintenant je dis je ne parle pas oui mais est-ce que ce n'est pas pire tout ce qui se raconte il n'y a qu'à voir aujourd'hui toutes les les niaiseries tous les mensonges qui circulent sur les réseaux ne serait-ce que par rapport à ce conflit on nous montre des images mais qui sont évidemment toutes truquées et cette parodie de jugement alors que qui juge mais on est dans quel monde et bien vraiment si on a tendance à l'oublier on est dans le monde comme dit le Zohar des chikras alma des chikras donc plus on approche de la guéoula plus le sheker prend évidemment de la place et tout ce qui nous entoure est la meilleure des preuves qu'on approche de plus en plus de cette guéoula parce que c'est l'emprise du sheker du mensonge qui prime et c'est quand même incroyable nous on le sait parce que ça fait partie des signes précurseurs donc de la vie du machia et c'est ce à quoi on assiste alors quand on parle ici de Ben Adam la Haverro on va voir aussi par exemple que la question qui est posée comment commence et comment se termine les Aster et Adiberot les dix commandements même si on n'a pas dit la semaine dernière le premier mot je viens de dire Anoukhi c'est Hachem qui parle et quel est le dernier mot l'erecha de ton prochain comme si je disais je suis Anoukhi Hachem je suis l'éternel l'erecha de ton prochain autrement dit je coupe en deux et on va voir énormément d'allusions qui sont faites pour que l'on comprenne que je n'ai pas le droit de séparer et dire qu'il y a des mitzvot plus importantes parce que elles ont une relation avec Akkadosh Baruch certainement certainement pas alors par exemple c'est ça ce que on peut on peut dire concernant concernant ce point là on sait par exemple que chaque fois que la Torah donne un chiffre on avait déjà vu cette notion là et il y a aussi cet enseignement que j'ai oublié de dire au sujet de Khatam Sofer on a dit qu'il y a ici dans cette paracha 42 mitzvot entre l'homme et son prochain et curieusement lorsque je prends le premier mot VLE donc Lameb c'est 30 donc He c'est 5 donc c'est 35 Vav 6 41 et encore Aleph 42 VLE valeur numérique 42 et c'est exactement le nombre de mitzvot dans cette paracha qui concerne ma relation à mon prochain donc évidemment ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un hasard alors quand la Torah donne un chiffre on a expliqué c'est que il y a évidemment un enseignement surtout si j'aurais pu ne pas le préciser si on me donne un pluriel et bien je sais que le minima d'un pluriel c'est 2 Rove Rove le Rove c'est c'est Schneid donc miotarov c'est le minimum du pluriel c'est 2 donc quand la Torah ne précise pas je déduis que c'est 2 mais si la Torah vient et me dit 2 c'est qu'il y a quelque chose que je dois apprendre et d'où on apprend cet enseignement c'est dans Yoma le traité de Yoma en page 62 où là-bas on nous dit pourquoi il est dit à trois reprises concernant le jour de Kippour qu'il faut prendre Schneiseirim deux boucles donc c'est bon même si on l'avait dit une fois j'aurais compris mais c'est répété à trois reprises vient Lagmarin et nous dit pourquoi avoir précisé deux et à trois reprises et on me dit pour que je comprenne que les deux doivent être identiques identiques en poids identiques en apparence maré et identiques en valeur damim donc ils doivent valoir la même chose avoir le même aspect et la même stature donc si on a précisé c'est que ça vient nous enseigner quelque chose par exemple notre exemple c'est donc si on avait dit des trompettes évidemment on n'aurait fait que deux alors pourquoi parce qu'il fallait qu'elles soient identiques le même poids etc alors lorsqu'on arrive ici pardon lorsqu'on arrive ici au Luchot comme ça va être marqué donc il y a Tchne Luchot pourquoi on précise deux Pierre si on avait dit Luchot je sais qu'il y a deux et pourquoi parce qu'elles sont identiques vous allez me dire mais elles ne sont pas identiques la preuve c'est que et quand on va le voir donc il dit ça quand on va nous donner le détail là-bas il y a marqué Luchot Chaser manquant c'est-à-dire le pluriel il y a toujours Ot à la fin un Vav et un Tav et il y a marqué Luchot mais sans le Vav Luchat et comme Rashi ne manquera pas de préciser et c'est pour nous dire que les deux étaient reliés et qu'il n'y avait aucune différence entre l'une et l'autre c'est comme si les deux formaient une seule et une seule entité Kula Keluach Echan comme c'est marqué alors et ceci pour nous dire encore une fois s'il fallait insister c'est que je ne pourrais jamais dire que telle partie est plus importante que l'autre dans Avot de Rabbi Nathan quand Moshe redescendra plus tard et il verra ce que les ministres Israël avait fait le fameux Vaudor alors il prend et il s'apprête à lancer les deux tables on dit que les Echénimes les anciens sont venus pour le retenir à Moshe pourquoi les deux ? ils déjà brisent la première pourquoi la première ? parce qu'ils ont fait un Vaudor et qu'est-ce qu'ils ont transgressé ? je suis l'éternat en Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu donc c'est la première table alors deux avis le premier avis qui dit non mais dans la deuxième table parfois ça commence l'autre irtsar ne commet pas de meurtre et on dit qu'ils ont tué Hur donc ils ont aussi transgressé mais pour ceux qui disent que non Hur ne rentre pas ici qu'est-ce que Moshe leur a dit mais vous n'avez pas compris qu'il n'y a pas les tables de droite et les tables de gauche c'est une et une seule entité il suffit que je touche ici et c'est comme dans le Sefer Torah dans le Sefer Torah il suffit qu'il y ait une lettre manquante une lettre mal faite et je ne dis pas que ce mot n'est pas valable je dis tout le Sefer Torah n'est pas valable donc dans la Torah lorsque je porte atteinte à un des commandements ça peut être le respect des parents ça peut être le Shabbat ça peut être convoité quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et bien il n'y a pas de différence entre ceux de droite et ceux de gauche et ça pour nous on a beaucoup beaucoup de mal et c'est pour ça que juste après Yitro il y a Mishpatim dont 42 sur 53 Mitzvot viennent mettre justement l'accent sur ma relation à mon prochain pour que je comprenne et ça je pense que malheureusement lorsqu'on dit c'est bien il faut être uni etc tout ce que vous voulez c'est très bien mais il faut comprendre comme un exemple qui me vient c'est un monsieur qui était très très pressé et il roulait derrière il était tout vide il était très content parce qu'il fonçait après une voiture qui est venue se mettre juste devant lui qui l'a freiné il avait très peur d'être en retard il n'arrêtait pas de klaxonner mais pourquoi il est tellement lent il a commencé à aller de droite à gauche etc et il n'en pouvait plus il l'a traité de tous les noms il a klaxonné lorsqu'à un moment donné il se met sur le côté il n'en peut plus il a dit celui-là il faut que je dise deux mots il sort lorsqu'il voit le visage de cet homme surtout que lui il avait une vieille voiture c'est une voiture récente donc il pouvait aller plus vite lorsqu'il voit le visage de cet homme tous les mots sont restés à l'intérieur il avait un visage décomposé en pleurs en larmes je dis monsieur mais qu'est-ce qui se passe est-ce que je peux vous aider il a complètement changé d'attitude il lui a dit si vous êtes un bon médecin peut-être que vous pouvez m'aider je lui dis mais vous vous sentez mal non 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 je viens de déposer ma femme à l'hôpital et on m'a annoncé une très mauvaise nouvelle donc je suis très très perturbé parce que je ne sais pas si elle va s'en sortir et je ne sais pas quoi faire je suis un peu perdu il est resté pour l'encourager pour lui dire que si Dieu veut il faut croire il continue à prier etc il est arrivé en retard mais il a compris quelque chose c'est que avant de porter un jugement sur quelqu'un alors avant de s'énerver contre quelqu'un peut-être qu'il faudrait juger favorablement l'autre se dire que bon il a des raisons de faire ce qu'il fait ou de faire comment il le fait alors c'est quelque chose qui malheureusement pour ceux qui ont déjà conduit sur l'Israël fait énormément de défauts parce qu'on entend des klaxons à tout va dès que ça ne va pas comme la fameuse blague que ici le son va plus vite que la lumière parce qu'avant que le feu soit déjà en vert on est déjà en train de klaxonner pour nous dire de faire vite oui mais encore une fois lorsque on juge mal l'autre on se fait du mal parce qu'on s'énerve on est contrarié mais si je fais l'inverse je dis bon le pauvre peut-être qu'il a eu une mauvaise journée peut-être qu'il a eu comme ce monsieur âgé qui une mauvaise nouvelle il a des raisons alors non seulement je ne vais pas me faire de mal mais je vais me préserver de m'énerver de dire des grossièretés de l'insulter etc donc véritablement c'est un travail colossal à faire ça évidemment c'est pas toujours facile de juger mais comme c'est rapporté aussi dans l'Agmara de Tahanit non pas celle de Tahanit que je voulais vous lire par rapport à un personnage qui c'était Rabi Khaled Ben Zakai ah voilà c'est Rabi Khaled Ben Zakai on dit que il n'y a personne qui l'a salué avant c'est-à-dire il était là le premier à saluer n'importe qui même un goï même un goï comme ça c'est rapporté donc pour nous dire à quel point pour lui c'est important tac 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 donc même un non-juif il saluait pour ne pas qu'on dise que regarder comment ce juif etc donc on fait extrêmement attention à l'image aussi que l'on peut donner alors et les deux questions d'après Avod Rabi Nathan un commentaire sur Avod Rabi Nathan très intéressant qui nous dit contrairement à ce qui est rapporté que je voulais lire tout à l'heure dans la barra de Shabbat lui il dit qu'il y a deux questions qu'on va nous poser après 120 ans je vous les lis est-ce que tu as fait régner ton créateur matin et soir alors c'est une manière de dire est-ce que tu as fait le schéma le matin et le soir c'est-à-dire est-ce que tu as compli tes devoirs vis-à-vis d'Hachem puisque toutes les mitzvot que l'on fait c'est pour les hamlich pour couronner à Kadosh Baruch comme le roi du monde comme le maître du monde donc ça c'est tout matin et soir et je commence ma journée et je finis ma journée avec ça et la deuxième question mais est-ce que tu as couronné aussi ton prochain avec la tranquillité et la sérénité c'est-à-dire comment tu t'es comporté avec ton prochain est-ce que tu lui as donné le kavod le respect qu'il lui doit la considération qu'il doit être et tout ceci est appris déjà du début de la paracha que je n'ai pas rappelé parce qu'on l'a fait déjà trop souvent mais on parle de cet esclave qui a dû se vendre parce qu'il a volé il n'a pas pu restituer il va se vendre et là encore une fois on nous dit que celui qui acquiert un esclave il acquiert un maître pourquoi ? imaginons qu'il ne lui reste qu'un seul une seule couverture ou un seul oreiller alors son fils ou sa femme lui dit écoute est-ce que tu peux me le donner et son serviteur lui aussi il voudrait il aurait besoin d'un coussin et bien vient la la fin et nous dit et bien le coussin ira d'abord au serviteur à l'esclave tout le monde pose la question pourquoi ? pour quelle raison ? parce que encore une fois lorsque à mon fils je lui refuse quelque chose c'est pas par manque de considération il comprend qu'il y a une raison qui est au-delà c'est pas pour autant que je vais lui manquer de considération mais un esclave auquel je refuse quelque chose en me l'octroyant à moi ou à un membre de ma famille il va sentir ça bien sûr parce que moi je suis un esclave c'est pour ça qu'il ne me considère pas alors on commence déjà depuis le début de la paracha à mettre l'accent sur le comportement que je dois avoir vis-à-vis de quelqu'un je dis mais il ne mérite pas ma considération s'il est là où il se trouve c'est parce qu'il a volé il ne faut pas l'oublier quand même donc on ne va pas me demander maintenant de sortir un tapis rouge pour un voleur il est là parce qu'il n'a pas les moyens de restituer son larcin et que c'est par le travail qu'il va effectuer qu'il va payer sa dette vis-à-vis de la société oui mais ce n'est pas une raison pour l'humilier ou pour lui manquer de respect ou manquer de considération et c'est un aspect extrêmement important qui va déjà donner tout le ton à cette paracha comme on va le voir il y a plein d'autres exemples dans cette paracha je vais tout à l'heure prendre un et ce sera pour la conclusion en quelque sorte donc pour nous dire que finalement ces deux questions est-ce que tu as couronné Hachem est-ce que tu as couronné ton prochain c'est-à-dire est-ce que tu as compris que dans la Torah il y a la relation vis-à-vis d'Hachem il y a aussi la relation vis-à-vis de mon prochain et donc si tu t'es occupé d'une partie et pas de l'autre tu n'as pas accompli la Torah parce que dans la Torah encore une fois il n'y a pas deux parties différentes Moshe a brisé tous les dix commandements tous les deux tables parce que toucher à une c'est toucher à l'autre et c'est pas comme on dit aujourd'hui moi je suis un grand humaniste je ne fais de mal à personne bien sûr tu fais du mal à personne parce que tu crois que tu es un humaniste mais tu te trompes pourquoi ? parce que la première personne à qui tu fais du mal c'est toi-même Hachem on ne peut pas il est inattaquable je ne peux pas toucher Hachem mais nier son existence nier l'alliance qui me relie avec lui et alors je me considère comme un non-juif donc finalement je n'ai rien de différent à un non-juif et donc quelle est la différence à ce moment-là pourquoi moi j'ai été élu pour être le dépositaire de la parole divine de la Torah alors ça c'est les sept questions et si on parle de la distinction entre les non-juifs et nous il faut quand même savoir que même auprès des non-juifs il y a quand même cette loi noachide qu'on appelle souvent et qu'on retrouve cette notion aussi de juge alors évidemment eux ils ont besoin de juges pour faire appliquer les lois qui les concernent donc on ne va pas les condamner par rapport à des lois qui ne concernent que le peuple juif mais il y a cette notion de Dayanime on avait vu à Béchalard lorsqu'ils sont arrivés à Marat là où il y avait de l'eau amère a donné un échantillon de la Torah et on a dit qu'il a donné les sept lois noachide mais il a aussi donné le Shabbat et et on nous dit qu'il a donné deux fois parce que s'il a donné aussi Dayanime les juges et qu'il a donné aussi les sept lois noachides mais dans les sept lois noachides il y a aussi les Dayanimes je dis oui il y a les Dayanimes pour par rapport aux lois noachides mais maintenant que vous allez vous différencier des autres nations il faudra des juges à part pour faire appliquer les 613 commandements et donc pour rappel et c'est un moyen mnémotechnique pour ceux qui veulent se rappeler des sept lois noachides dans les sept il y a les trois capitales pour le peuple juif c'est à dire l'idolâtrie les relations interdites incestueuses et le meurtre donc ces trois là font partie aussi de l'humanité tout entière pas que le peuple juif ensuite pour se souvenir c'est Aleph Bête Gimel Dalet Aleph première lettre c'est manger d'un membre vivant d'un animal d'un animal vivant sans le tuer manger un membre Bête c'est Birkat Hachem littéralement c'est bénir Dieu mais parce que je ne peux pas dire l'inverse c'est B c'est comme blasphémé c'est interdiction de blasphémé Gimel c'est Gézel c'est le vol et Dalet Dayanim c'est les juges donc Aleph Bête Gimel Dalet plus les trois comme ça vous allez se souvenir c'est un moyen technique comme un autre mais donc pour se rappeler les quatre premières lettres plus les trois fautes capitales comme ça vous n'oublierez pas donc maintenant après cette petite précision on arrive à cette fameuse Gemara dans le Shabbat que j'avais dit que j'allais rapporter et pour analyser un des points assez intéressants ça se trouve donc dans Shabbat Lamed Aleph 31 et là-bas on nous dit quelles sont les six questions qu'on nous posera lorsqu'on arrivera au tribunal céleste alors pour certaines elles sont connues pour certaines elles sont un peu logiques même si on ne les aurait pas mis dans cet ordre mais si elles sont citées dans cet ordre c'est que cet ordre est important bien entendu et on se serait attendu à avant toute chose est-ce qu'on n'a pas blasphémé est-ce qu'on n'a pas fait du Rhin ou Lachem je ne sais pas il y a tellement de choses graves et quelle est la première question Nasata Venatata Be'emuna est-ce que tu as pratiqué le commerce Be'emuna avec honnêteté avec fidélité oui c'est la première question c'est-à-dire si on avait un doute du fait que dans la Torah on donne une certaine priorité à la relation à l'autre qu'on doit évidemment pratiquer un commerce une activité professionnelle cela évidemment est accepté plus qu'accepter encouragé par la Torah pour ne pas dépendre de la mendicité comme le dira le Rambam mais d'autre part ça ne justifie pas que parce que tu veux gagner de l'argent plus facilement et autre que tu puisses faire certaines entorses et en trompant en trichant en volant parce qu'on m'a dit que voler un goye ce n'est pas du vol que de toutes les façons si je trouve un objet perdu et que je sais que ça appartient à un non-juif la Torah ne m'oblige pas à le rendre un non-juif c'est vrai tout ça mais il ne faut pas oublier la fin sauf si en rendant cet objet tu peux faire du kidush HM parce que si un juif lambda rend cet objet la personne n'en saura rien mais si on arrive avec notre barbe notre chapeau notre kippah écoutez madame voilà je pense que c'est à vous c'est évident qu'on fait un kidush HM et c'est évident qu'il faut le faire même si d'après je viens de dire que je n'ai aucune obligation de restituer un objet perdu oui mais on place le kidush HM au dessus de tout et c'est ça ce qu'il ne faut surtout pas et jamais oublier donc le commerce que je dois pratiquer avec honnêteté donc qu'on ne trouve pas des prétextes pour dire oui mais lorsqu'il s'agit des non-juifs il n'y a pas vraiment de vol parce que dans l'Akbaran on explique que ce qui appartient aux non-juifs ne lui appartient pas vraiment et que alors c'est comme donc si je vole un juif ça ne s'appelle pas un vol etc tout ce que vous voulez tout ce qui est écrit tout ce qui est effectivement compli dans l'Akbaran mais on oublie le chapitre au dessus c'est le khilu lachem c'est la profanation du nom de Dieu que je fais lorsque je serai attrapé ou lorsque les gens sauront que quoi c'est un juif quoi il s'appelle Madoff mais il est juif celui-là mais comment il a pu faire ce qu'il a fait c'est un khilu lachem sans pareil et ne me dites pas oui mais il n'avait pas de kippa il n'était pas religieux on s'en fout donc parce que les gens vont retenir que c'est un juif qui a fait ça alors malheureusement c'est vrai que de notre côté il y a pas mal de prix Nobel chez les juifs mais quand il y a quelque chose de négatif évidemment que c'est du pain béni pour les nations du monde qui n'attendent qu'une chose à cause justement de cet antisémitisme qui est latent de cette jalousie qui est à l'origine de cette haine et bien ils vont évidemment se réjouir et se frotter les mains lorsqu'il s'agira de condamner un juif alors c'est la première question après la deuxième on serait attendu à ce qu'elle vienne en première place est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah parce que et c'est un corollaire je ne prétends pas que tu dois consacrer toute ta journée à l'étude seule vraiment une minorité est capable de se consacrer comme il se doit à l'étude de la Torah les Avrechim Kedoshim qui eux sacrifient pas mal de choses pour se consacrer à l'étude et c'est vrai qu'il faut aussi des gens comme ceux-ci mais c'est grâce aux autres qui eux en travaillant peuvent soutenir ces juifs qui ont décidé de faire la Torah leur occupation principale et donc mais ça ne dispense pas les autres ceux qui travaillent de consacrer un temps minimum à l'étude le mieux c'est un temps le matin un temps le soir mais chaque jour on doit consacrer une petite partie même petite et ça peut être en déplacement écouter un cours de Torah fixer une étude avec quelqu'un avec qui on peut étudier peu importe le moment mais c'est un moment sacré et c'est extrêmement important parce qu'une fois qu'on comprenne que c'est ça qui nous donnera l'abraha dans ce que l'on fera comme activité pour justement pouvoir être de faire partie toujours de ceux qui aident et qui n'ont pas besoin de l'aide des autres extraordinaire parce qu'on nous dit que j'ai dit tout à l'heure mais est-ce qu'on doit faire concrètement quelque chose pour faire venir le Mashiach et bien oui puisque dans plusieurs endroits dans l'Agmara on nous dit que quand est-ce que le Mashiach viendra lorsque toutes les âmes qui se trouvent dans un endroit qui s'appelle le gouffre et bien lorsque toutes ces âmes descendront comment je fais descendre une âme en faisant naître un enfant c'est-à-dire que qui est le premier commandement Pérou au bout croissez et multipliez-vous autrement dit est-ce que tu t'es marié puisque les enfants dépendent d'Hachem mais te marier c'est toi qui dois avoir cette démarche donc si déjà tu es marié est-ce que tu fais le nécessaire pour avoir des enfants et pas comme on entend très souvent encore une fois je prépare des chatanims et un des chatanims qui me dit comprenez au début de notre mariage ça va être difficile est-ce qu'on peut avoir une dérogation au moins pour deux ans avant qu'elle tombe enceinte je lui dis écoute je ne vais pas te répondre d'après la raha je vais donner un exemple de quelqu'un que j'ai connu qui m'a dit est venu me voir au bout de cinq ans de mariage il dit écoutez Rave est-ce que vous savez s'il y a des stégoulottes ma femme n'arrive pas à tomber enceinte je lui dis à combien c'est vrai et ça depuis le début du mariage il y a une difficulté il m'a dit non non au début du mariage parce qu'on avait les études on avait ceci on avait cela on s'est dit qu'on allait prendre deux ans deux ans et demi avant de d'envisager d'agrandir la famille alors je l'ai regardé très sévèrement je lui dis écoute j'ai envie de te dire une phrase qui va te faire très mal mais qu'il faut que tu l'intériorises quand Hachem voulait toi tu ne voulais pas maintenant que toi tu veux et bien tu devines la suite c'est Hachem qui ne veut pas on ne fait pas de calcul avec le bon Dieu donc tu as ici tu as un devoir de procréation tu ne fais pas tes calculs à toi je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des dérogations oui est-ce que j'ai accompli déjà la mitzvah est-ce que j'ai un garçon une fille donc je peux avoir des dérogations si ma femme est très fatiguée donc évidemment qu'on lui permettra certains moyens de contraception pas tous il faut consulter un Hachem il faut consulter un médecin et évidemment pour un temps limité le temps qu'elle retrouve ses forces etc tout ce que vous voulez mais en avis avec un Hachem avec un avec un médecin évidemment mais surtout avec ce qu'on appelle Da'at Torah avec ce que la Torah pense de tel ou tel point puisque c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure c'est que la connexion que je dois avoir avec Hachem c'est ça la substance de ma vie donc moi je ne fais pas un pas dans ce monde si je peux s'en prendre le risque que ça ne soit pas la volonté divine donc attention à tout ce que l'on à tout ce que l'on fait alors quatrième point est-ce que tu as espéré en la délivrance et comme je le disais tout à l'heure ce n'est pas juste we want Mashiach non 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 qu'est-ce que tu fais concrètement est-ce que tu sais que tu peux avoir une influence sur ton milieu est-ce que lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être rapproché donc tu peux et ne sous-estime pas le pouvoir que tu as pour influencer ton entourage qu'est-ce que tu as fait pour l'étude de la Torah tu ne peux pas toi te consacrer mais tu peux faire en sorte que d'autres le fassent en levant des fonds peu importe mais ça c'est Tzipi Talishua Tzipi Talishua concrètement qu'est-ce que tu fais pour la Torah puisque plus la Torah se révélera plus évidemment on va faire venir la délivrance et Pilpal Tabé Chochman est-ce que tu as aussi Pilpalta Pilpalta est-ce que tu as tu t'es cassé la tête Bah Chochman avec quelle sagesse avec la Torah c'est-à-dire c'est pas comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vrai j'écoute un cours de Torah c'est très bien c'est détente tout ce que vous voulez mais quand il s'agit d'étudier l'agmara on avait dit déjà c'est pas toujours simple parce que le début c'est amer on avait parlé de l'amertume de cette eau de l'amertume de la Torah au départ parce qu'on ne comprend pas et qu'il y a quatre avis on passe trois pages à démontrer ce qu'ils veulent pour que la cinquième page on me dise non mais tout ça c'est faux tout ça c'est pour rien parce que tout le raisonnement est basé sur on devient faux oui ça c'est Pilpalta est-ce que tu t'es cassé la tête ou les dents pour essayer de comprendre la Torah orale c'est-à-dire l'agmara et même si au début c'est difficile mais ça fait partie des devoirs d'un juif ici-bas sur terre on n'opte pas pour la facilité et dernière question et c'est la plus incompréhensible est-ce que tu as compris quelque chose à partir d'autre chose c'est-à-dire que des fois il y a des enseignements qui ne sont pas clairement dits comme par exemple ce n'est pas tout ce qui est interdit qui est permis tout le monde comprend le sens de cette phrase mais est-ce qu'on l'applique ce n'est pas parce que la Torah ne l'a pas interdit que l'excès de tel ou tel aliment ou de tel alcool etc. va être permis la Torah n'a pas parlé de ne pas trop boire la Torah n'a pas parlé de trop manger et évidemment que même lorsque quelqu'un te donne un enseignement il faut que tu comprennes ce qui se cache derrière donc tu dois faire fonctionner ta matière grise tes cellules pour comprendre que c'est parce que la Torah t'a dit oui dans un cas donc tu déduis toi-même donc la négation si la Torah te donne une négation tu peux déduire l'affirmation etc. donc c'est tout un exercice de comprendre des choses qui ne sont pas dites et quand on étudie l'agmara il n'y a que ça il n'y a que ça dans le sens où par exemple il y a le calvachomer quand on arrive à la fin de la paracha de Yitro de quoi on parle donc lorsque les Kohanim montaient vers le Misbeach il ne fallait pas des marches pourquoi on explique parce que même s'ils avaient une tunique il fallait une rampe parce que comme ça ils se déplaçaient en glissant les pieds et alors pourquoi parce que s'ils lèvent le pied donc ils découvrent une partie de nudité que les choses sont bien claires ils avaient évidemment un type de caleçon de pantalon donc on ne voyait pas ce qu'on appelle la nudité mais pour nous dire que attention pour ne pas faire honte aux pierres vous avez entendu c'est Rachid c'est pas moi qui l'invente Rachid qui cite le Midrash et qui parce qu'on n'a pas le temps vous pouvez aller voir et le Rachid il y a les misbechotes pourquoi parce que quand je fais des marches donc tu dois élargir les jambes ça s'appelle pas évidemment découvrir une partie d'unité comme je l'ai dit donc c'est Rachid qui le précise ils avaient évidemment des pantalons des sortes de caleçons mais ça ressemble et ça un peu d'humiliation donc c'est pas clairement dit mais c'est ça apprendre une chose parmi une autre chose comme c'est un raisonnement à fortiori de la même façon que ces pierres elle ne peut pas t'en vouloir de les humilier parce que c'est inanimé et ne les méprise pas ne les humilie pas en montrant une partie découverte de ton corps à plus forte raison de ton prochain qui est à l'image du créateur et à qui évidemment tu peux faire du mal en offensant en humiliant à plus forte raison c'est à dire c'est que d'ici on apprend que celui qui est capable d'humilier une pierre ne manquera pas d'humilier une personne quand on dit dans le puits où tu as bu ne jette pas une pierre alors mais qu'est-ce qu'il s'en faut le puits je dis oui parce que si tu es capable de jeter une pierre dans un puits tu es capable de jeter une pierre sur une personne mais quel rapport vous allez me dire oui jeter une pierre ici évidemment c'est manquer de reconnaissance pourquoi un puits parce qu'un jour tu as bu de ce puits de toute personne tu peux apprendre donc ne pas reconnaître ce que tu dois à l'autre c'est une façon de lui jeter aussi une pierre et au chapitre 22 de la paracha il y a un exemple sur lequel je voudrais m'attarder une seconde vous ne manquerez pas pardon vous ne mangerez pas de la viande déchirée dans les champs vous la jeterez au chien déchirée ici terrefa c'est-à-dire une viande un animal qui a été dévoré ou autre donc je n'ai pas le droit de la manger mais je peux donner à un chien juste après le chapitre 23 c'est la fin du chapitre 22 chapitre 1 tu n'écouteras pas la calomnie et tu ne prêteras pas la main aux méchants pour être témoin d'iniquité d'injustice alors tous les haramim disent mais quel rapport pourquoi ici on mélange ce que je dois manger et juste après de ce que je dois dire la calomnie et c'est comme ça que Rav Sheshed dit celui qui raconte du mal de quelqu'un et en écoute ou qui fait un faux témoignage par exemple est digne d'être jeté à un chien c'est ce qu'il dit et c'est ça le lien qu'il fait entre les deux alors on dit que qu'est-ce que pourquoi le chien qu'est-ce que le chien vient faire ici donc le chien se trouve au chien tu jetteras qu'est-ce que tu jettes tu jetteras cette viande-là parce que toi tu n'es pas comme le chien tu n'es pas comme un animal le souci majeur d'un animal c'est évidemment satisfaire ses besoins donc il va tout faire pour manger et qu'il soit un rapace ou un chasseur donc il met tout en place uniquement pour obtenir sa nourriture et une fois qu'il a sa nourriture il se jette dessus il arrache il dévore peu importe la façon dont il va manger ça sauf évidemment les ruminants eux sont beaucoup plus calmes même ce qu'ils avalent ils le régurgient pour mâcher donc c'est pour ça que nous on ne mange que les ruminants d'ailleurs mais qu'est-ce que la Torah vient dire ici le chien représente finalement tout ce de quoi je dois m'éloigner donc par rapport à la parole et par rapport à la nourriture et c'est la Torah elle-même qui fait ce lien entre la nourriture ce qui rentre et ce qui sort et pas comme Saint Paul a dit ce qui est plus important c'est ce qui sort et pas ce qui rentre donc on enlève toute la cache-route donc c'est comme ça que les premiers crétins donc ont aboli les commandements en disant qu'il suffit de servir Dieu avec le cœur donc c'est les premiers réformés libéraux donc mais eux ils sont allés vraiment avec un grand coup de balai et on a supprimé toutes les mitzvot en toute âme et conscience puisqu'eux ils font très attention à ce qui sort et peu importe ce qui rentre nous on ne peut pas dire ça par rapport à ce que je viens de dire à savoir que je ne peux pas accorder plus d'importance à ce qui rentre ce qui sort ou l'inverse donc la Torah a mis en parallèle la nourriture et la parole c'est-à-dire que par rapport à la parole je dois faire attention mais par rapport à la nourriture et c'est comme ça qu'il dit en parlant mal je peux descendre au niveau de l'animal et quand je mange qu'est-ce que je dois je dois essayer de m'élever c'est-à-dire de m'éloigner de l'animalité l'animalité qui est en moi comment je ne mange pas une viande qui est déchirée je dois faire la chérita je dois enlever le sang je dois enlever les graisses je dois cachériser je dois séparer le lait la viande donc tout ceci pour distinguer entre justement et comme les lois sont tellement nombreuses pour ceux qui rentrent c'est la cache-route et c'est pour ça que le chien symbolise ici en quelque sorte les lois de la cache-route et bien il y a aussi toutes les lois de la chanara qu'est-ce que c'est parler du mal ou calomnier ou moti chemra par exemple on nous dit qu'il y a deux façons de punir une attendez si je retrouve l'exemple que je veux vous donner par exemple on nous dit qu'une haroussa pour montrer à quel point la Torah se préoccupe même de quelqu'un qui a fauté et ça c'est l'exemple que je voulais réserver pour la fin c'est par rapport à ce fameux voleur qui vole un bœuf pas un œuf mais un mouton et s'il est attrapé donc il faut qu'il restitue le double parce que tu as voulu priver l'autre donc non seulement tu le restitues mais ce que tu voulais faire à l'autre on te le fait donc tu donnes un double donc tu donneras deux vaches si tu as volé une qu'est-ce qui se passe maintenant si tu l'as égorgée donc on va voir les différents avis si tu l'as égorgée et que tu l'as vendue évidemment tu l'as vendue plus cher donc là tu dois restituer ou cinq fois le prix ou quatre fois le prix en fonction si c'est un animal un bœuf ou si c'est un mouton donc quatre fois et on verra tout à l'heure pourquoi quoi qu'il en soit la Torah prend en considération donc l'humiliation de la personne et pas que cela on donne un exemple on sait que parmi les quatre catégories de sanctions qui sont préconisées par la Torah il y a en tête la séquilla la séquilla lapidation c'est par exemple pour la transgression de Shabbat c'est ce qu'il y a de plus grave et on dit qu'une haroussa une fille qui il y avait deux étapes dans le mariage eroussin et kidushin donc on peut appeler sa fiançaille donc je donnais la bague et on ne vivait pas ensemble donc ça pouvait aller jusqu'à un an jusqu'au moment où on décidait de faire les kidushin à ce moment-là elle rentrait dans le domaine du mari et ils vivaient ensemble et si pendant cette période elle a une relation avec quelqu'un d'autre c'est ce qu'on dit dans la Torah Haroussa chez Zinta qui a eu une relation interdite parce que c'est uniquement pour le plaisir elle n'aurait pas dû elle était considérée mariée biskila donc elle est lapidée alors qu'elle n'est que fiancée qu'est-ce qui se passe si c'est une femme mariée qui a aussi trompé donc elle est allée avec un autre homme on sait qu'elle est la peine de mort mais c'est behenek behenek strangulation c'est un niveau inférieur alors l'agmara pose la question mais je ne comprends pas la logique aurait voulu qu'une femme mariée c'est plus grave qu'elle aille avec un autre homme qu'une fille qui est juste fiancée qui n'a jamais vécu avec lui alors écoutez l'argument parce qu'il est impressionnant il dit oui mais il y a ce qu'on appelle emat ba'ala ça c'est toute la réflexion dans l'agmara qui va essayer de trouver une réponse mais en descendant vraiment au très fond de la pensée humaine qu'est-ce qu'il dit non parce que la femme mariée il y a toujours la peur du mari imaginons que en pleine action ou autre le mari la surprenne donc il y a cette angoisse qui est présente et c'est pour ça que même lorsqu'elle faute le plaisir dans la avera n'est pas en complet parce qu'il y a il reste donc cette crainte du mari incroyable c'est à dire que la faute n'est pas complète à cause de la crainte du mari alors que la fiancée ne craignant rien elle lorsqu'elle faute elle le fait vraiment donc on considère qu'elle mérite une sanction plus grave vous allez me dire oui mais la mort c'est la mort oui d'accord mais comme l'agmara le fait on explique pourquoi telle ou telle sanction et on a expliqué que ce n'est pas uniquement parce qu'une peine de mort qu'est-ce que ça change si c'est de cette façon ou de cette façon c'est parce que ça a un lien évident avec le nettoyage que doit opérer cette mort au niveau de l'âme et imaginons maintenant un autre cas toujours dans ce contexte-là c'est quelqu'un qui s'est fiancé avec une fille et du coup il change d'avis il change d'avis et il se dit comment il va s'arranger parce qu'il faut un guette etc comment il s'arrange et il dit qu'il prétend qu'elle a fauté il a dit oui je l'ai vu avec cet homme-là alors ça revient donc à ce qu'on a dit à Roussa donc si elle est accusée donc elle mérite la séquilla et comment on appelle cet homme-là alors évidemment il va y avoir s'il faut des témoins rassurez-vous on va pas tuer juste comme ça la fille mais moi ce qui m'intéresse c'est comment la Torah appelle cet homme-là donc en fait qu'est-ce qu'il va entraîner c'est la mort de cette fille donc c'est un meurtrier c'est un rotéa vient l'agmara basant sur la Torah et la Torah comment elle appelle cet homme-là ce fiancé qui trouve un prétexte qu'on ne parle avec elle Moti Shemra il calomnie il fait sortir un mauvais nom littéralement Moti Shemra sur cette fille mais pourquoi parce qu'on considère que c'est plus grave de sortir un mauvais Shem une mauvaise réputation sur quelqu'un que de la tuer la tuer c'est une fois pour toutes mais maintenant qu'il a sorti cette rumeur et bien même si elle est disculpée parce qu'on ne va pas avoir les témoins etc mais le mal qu'il a fait à cette fille même si elle n'est pas exécutée va poursuivre cette fille toute sa vie donc vous comprenez que la Torah voit en profondeur les choses et les conséquences et il est pire de sortir une calomnie sur quelqu'un que de le tuer et c'est ça ce que la Torah veut mettre ici en avant c'est exceptionnel c'est vraiment quelque chose de très très dur alors juste pour la conclusion et si je n'ai rien oublié oui un autre exemple qui va dans ce sens-là c'est David est poursuivi par son propre fils Absalom pour le tuer et on sait qu'il y avait le grand sage de l'époque Achitophel qui encourage Absalom à tuer son père et dans l'Epsom qui parle de cela on nous dit de quoi se plaigner David c'est d'être méprisé pourquoi parce qu'il n'osait même pas dire son nom David il l'appelait Ben Ishaï mais enfin c'est ton fils il essaie de te tuer tout ce qui te préoccupe toi c'est l'humiliation qu'il te fait oui mes amis parce que l'humiliation est souvent pire que la mort elle-même quand on humilie quelqu'un et c'est ça la honte que je fais à quelqu'un on dit qu'elle est comparée à un meurtre lorsqu'on dit que le peuple juif a perdu le premier temple à cause de les relations interdites ou du meurtre mais vous croyez que c'était un western tout le monde se tirait dessus non qu'est-ce qu'il faisait comment ils avaient le temple ils avaient oui mais qu'est-ce qui est comparé au meurtre mes chers amis c'est justement c'est faire honte en public à quelqu'un on dit pourquoi parce qu'il blanchit c'est comme si je retirais tout le sang c'est comme si je vertais du sang et c'est pour ça qu'avant de parler de quelqu'un avant de juger quelqu'un est-ce que je dois me dire est-ce que cette personne mérite que je verse son sang et c'est ça la réflexion que je dois me faire avant de parler du mal de quelqu'un est-ce que cette personne mérite que je lui verse son sang parce que c'est ce que je m'apprête à faire quand je parle du mal de quelqu'un et quand on va voir ici l'exemple pourquoi pour un mouton il doit payer que quatre fois on dit parce qu'il a dû le porter certains vont dire parce qu'il a dû faire un effort et on tient compte de son effort alors que la vache elle tire elle va vite il y en a qui disent non parce que c'est humiliant pour quelqu'un de porter un animal puisque c'est pas un berger les gens vont le voir il peut avoir honte parce qu'il ne l'a jamais fait mais le rave loupiane il dit mais je comprends pas mais il n'a pas honte de voler et on va tenir compte de la honte qu'il a à porter un animal sur lui vous rigolez ou quoi mais qu'il ait honte de voler déjà on parle de qui on parle d'un voleur et je vais tenir compte de cette honte qu'il ressent mais au long de quoi c'est ce que dit le rave loupiane et il doit se et oui parce que la Torah c'est pas parce que c'est un voleur qui ne mérite pas ma considération ou l'humiliation qui est en plus donc oui je tiens compte de cette humiliation et donc comme c'est marqué ici dans Baba Kamar Amar Abiyakiva pourquoi la Torah dit que Tavar Umachar quand il a égorgé il a vendu la viande donc c'est plus l'animal mais il a vendu en viande il paye 4 ou 5 parce que alors d'après d'après Rabi Akiva ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit il a dit pourquoi parce que non seulement il a volé mais il s'habitue puisque maintenant il va se rendre compte que quand il va vendre la viande au détail il va gagner beaucoup plus et donc c'est pour ça que la sanction c'est un effet dissuasif pourrait-on dire Abra Banel dit pourquoi il doit payer déjà deux fois Bel-Achib Omnam parce que c'est normal que parce qu'il avait la possibilité de le restituer donc le double c'est une forme de knas une forme de payer une amende à Omnam maintenant lorsqu'il a attaché il a égorgé donc là c'est comme si à nouveau il volait plus encore l'autre et c'est pour ça que Abra Banel dit et quand il met par terre il vole une troisième fois lorsqu'il fait la shrita il vole une quatrième fois quand il vend et c'est pour ça qu'il est sanctionné pour chacune des états pour chacune des actions qu'il fait ça c'est d'après l'explication d'Abra Banel Rambam dans le guide des perplexes Morene Boukhine nous dit donc pour empêcher d'aggraver la faute donc on doit faire une sanction plus importante c'est comme on avait dit une forme de dissuasion et c'est pour ça qu'on va faire payer le double pour quelque chose qui peut être restitué ou quatre ou cinq fois si c'est quelque chose qu'il a qu'il a rendu Rashi nous dit il cite la vie de Rabbi Yochanan Ben Zakai c'est ce que Rashi dit dans notre paracha ce qui prime pour la Torah mes amis c'est c'est le respect qui est dû aux créatures aux humains pourquoi ? parce qu'il tire la vache il ne se milie pas et c'est pour ça qu'il paye cinq fois mais lorsqu'il doit porter l'animal sur ses épaules donc Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ça lui il dit non parce que le taureau non seulement il a fait il aurait dû payer quatre mais en plus il a empêché de faire un travail parce que peut-être qu'il utilisait ce taureau pour faire des travaux sur les champs donc c'est plus le prix normal c'est quatre pourquoi le taureau c'est plus d'après Rabbi Meir c'est justement parce qu'il l'empêche de profiter de ce travail ça c'est l'explication alors revient ici le Rabbi sur cette notion mais comment je peux faire attention à Kevodan chez la Briotte pourquoi ? parce qu'il a porté alors qu'il vient de voler je vais me préoccuper de l'humiliation c'est comme si en sautant par la fenêtre après avoir volé il se déchire le pantalon il va voir le juge je dis écoutez j'ai dû marcher avec un pantalon déchiré il faut faire une réduction de peine parce que j'ai eu honte mais c'est exactement la même chose alors et c'est pour ça qu'on apprend comme on a vu des pierres et c'est ce que le Rabbi va dire c'est-à-dire mais comment pour apprendre qu'il ne faut pas humilier quelqu'un je dois passer par les pierres du misbéar où je faisais attention de ne pas mettre des marches pour ne pas faire honte et c'est pour ça que dans Bama Messia et c'est ce que je disais tout à l'heure celui c'est ce qu'il faut retenir mes amis celui qui fait honte celui qui fait honte en public à quelqu'un il n'a pas de part au monde futur mes amis c'est quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer la gravité même si au début de mon intervention j'ai dit qu'il n'y a pas de différence entre les tables de droite et de gauche mais ici on est en train de mettre en mettre l'accent justement sur le fait de la gravité de manquer de respect à mon prochain et je termine par ceci les pierres ne peuvent pas sentir la honte une humiliation c'est à dire que finalement comme je ne les considère pas je peux en venir très facilement à manquer de respect à quelque chose que je ne tiens pas en considération regardez Moshe rappelez-vous quand il devait frapper pour les dix plaies il n'a pas frappé la terre parce qu'elle avait enseveli l'égyptien et il n'a pas il n'a pas frappé l'eau la mer parce qu'elle l'avait sauvée quand il était un bébé donc par reconnaissance mais est-ce que la mer va être contente parce qu'il ne l'a pas frappé son frère l'a fait oui mais c'est mon attitude ma reconnaissance même vis-à-vis de l'inanimé c'est comme ça que termine le rabbi parce que les Kohanim ne peuvent pas accéder pour faire leur travail sans ces pierres-là donc ne serait-ce que par considération au fait qu'elles te permettent d'accéder à ce que tu dois faire et n'oublions pas que finalement tout le monde était redevable mais à ces pierres parce que à travers ces sacrifices ces corbanotes c'est ça ce qui faisait obtenir le pardon et prolonger la vie des gens comme avait dit Rachid donc à plus forte raison lorsqu'il s'agit de ton prochain qui est à l'image de ton créateur donc comment tu vas comparer un être vivant qui est à l'image de Dieu avec une simple pierre et c'est pour ça que quelqu'un qui s'habitue à respecter à être reconnaissant même vis-à-vis des pierres même vis-à-vis d'un puits et bien il sera d'autant plus reconnaissant vis-à-vis des humains et évidemment d'autant plus reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Barucho et c'est pour fermer la boucle c'est comme ça puisque la Torah a été donnée pour faire le shalom pour créer cette union et c'est ce qu'on espère vraiment de tout cœur que la vérité de la Torah éclate au grand jour aux yeux de toute l'humanité pour que tout le monde reconnaisse que le nom d'Hachem soit un seul et que toute l'humanité se rende compte de leur erreur en acceptant Hachem comme le vrai maître du monde